... Toujours les sound days, toujours des allées pleines de monde. Non, je t'ai tricolée, c'est le matin et c'est pas encore ouvert. Voilà, c'est les coulisses. Alors, qui dit audio, dit également home cinéma. Et là, sur ce salon, il y a un produit absolument dingue qui m'a fait halluciner, qui a fait halluciner tout le monde, qui permet d'avoir le son d'une salle de cinéma sur les oreilles uniquement avec un casque. Et à côté de moi, j'ai quelqu'un que je connais bien, qui s'appelle Gilles Girin. Salut Gilles ! Salut ! Ça va Gilles ? Formidable ! Alors Gilles, derrière nous deux, entre nous deux, il y a un produit qui est juste incroyable. Le design est incroyable, tout est incroyable. Alors, le principe de base, c'est permettre aux gens d'avoir une salle de cinéma sur les oreilles, c'est qu'il y a de le dire, par le biais de ce produit qui fait des... Je sais pas, j'ai l'impression que j'étais là, je me suis dit mais comment est-ce que c'est possible ? Et tu vas tout nous expliquer Gilles, parce que moi, c'est très très intéressé par ton produit, pour en casser deux, trois d'ailleurs. Alors, j'appelle ça effectivement, le home cinéma sans souci, puisque tu enlèves tous les problèmes principaux du home cinéma, qui sont effectivement le fait qu'il faut être déployé énormément d'enceintes chez soi, et en plus avoir le plus souvent une salle dédiée, parce que quand on a plein d'enceintes, il vaut mieux les mettre dans un endroit un petit peu à part, et cette salle doit en plus être traitée acoustiquement. Donc, mon produit, qui s'appelle le Smith Realiser A16, remplace tout ça, donc les enceintes, la salle dédiée, et le traitement acoustique, par ce petit boîtier et un casque. Petit, petit, petit Gilles, quand on le voit à l'écran, il est pas petit, le bousin, déjà, non, mais il est grand comme ça, mais c'est un engin, le design est incroyable, un nombre d'entrées incroyable, mais explique-moi comment ça fonctionne à la base, est-ce que c'est compatible avec le DTS HD, le Dolby Atmos, comment on rentre dedans, comment ça se passe ? Alors, en fait, on peut faire un parallèle avec un amplium cinéma, donc beaucoup de monde commesse, et en fait, tout simplement, on va remplacer la partie enceinte par un casque, mais en amont de ça, c'est vraiment un amplium cinéma. Donc, t'as des entrées HDMI, tout simplement, comme un amplium cinéma, et surtout, t'as tous les décodeurs audio du multicanal, donc le Dolby Digital, le DTS, mais aussi et surtout, le Dolby Atmos, donc le dernier format cinéma, le DTS X, le deuxième dernier format cinéma, et même l'Euro 3D que personne connaît, mais qui se trouve sur quelques Blu-ray, Sony Pictures, et donc, voilà, t'as tous ces trois formats qui sont décodés par la machine, et au lieu d'arriver sur 9, 10, 15, 16 enceintes, tout ça termine sur un casque I-Fi. Je préviens, c'est pas un casque avec des petits haut-parleurs à l'intérieur qu'on voit au niveau du gaming, non, c'est un vrai casque I-Fi, parce que toute la technologie va consister à transposer toutes ces enceintes uniquement sur deux oreilles, parce que finalement, on n'a que deux oreilles au final. Donc voilà, et c'est ça, la clé de la technologie SVS Swiss. Mais c'est formidable ce que tu me racontes. Bon, je savais un petit peu le truc, mais c'est incroyable. Mais comment se fait la spatialisation ? C'est-à-dire, c'est des DSP ? Comment est-ce que le signal est travaillé ? Tu peux rentrer un peu plus en détail, tout en restant tout à fait intelligible au plus grand nombre ? C'est un gros défi que tu me demandes. Je le fais exprès. C'est le mec sympa. Est-ce que je peux t'embêter un petit peu de demander l'impossible ? Comment ça fonctionne ? Comment ça se passe, la spatialisation de ce truc ? Eh bien en fait, tout se passe par des mesures qui sont faites à la base, par la machine. Donc il y a même des petits micros qui sont fournis pour qu'on peut faire soi-même des mesures. Et donc on va reprendre un exemple. Donc voilà, j'ai une enceinte qui est, admettons, qui est ici. Donc l'idée, c'est de l'avoir au casque. Alors comment je vais faire en fait ? La machine va envoyer un son à cette enceinte, un son pur, un testone, on appelle ça. Moi, je vais mettre deux petits micros dans les oreilles. Et donc la machine va comparer le son qui est envoyé à l'enceinte avec le son qui est reçu par les deux micros. Donc ce son va être transformé à la fois par l'enceinte, mais ce part aussi les réflexions de la pièce par la morphologie de ma tête. Et donc cette transformation va être déterminée. Et après, tout simplement, la machine, à chaque fois qu'il y a un son qui va être destiné à être envoyé sur cette enceinte, il va appliquer exactement la même transformation. Ce qui fait qu'au final, quand on va avoir l'impression d'entendre un son qui vient de cette enceinte alors qu'on l'écoute au casque. C'est magique, Gilles. Alors moi, la magie, ça serait peut-être que tu me donnes de tarif parce que j'ai peur d'avoir un petit peu peur parce que la bécane est impressionnante. dont je me suis dit peut-être qu'elle coûte un petit peu cher. Mais c'est vrai que c'est une solution incroyable. Oui, effectivement, c'est pas une solution. C'est une solution Home Cinema Premium. Donc le prix est un petit peu élevé. On va le dire tout de suite. 4300 euros. Mais je me permettrais de faire un parallèle puisqu'effectivement, c'est une machine qui décode le Dolby Atmos au format 9.1.6. Donc pour ceux qui savent ce que c'est, 9.1.6, ça décrit précisément le nombre d'enceintes. Donc vous avez en fait 9 enceintes virtuelles en bas, un subwoofer et 6 enceintes en hauteur. Et il faut savoir qu'un processeur Home Cinema qui décode le 9.1.6, le tarif d'entrée, c'est 15 000 euros. Donc là, sur cette machine qui décode le 9.1.6, finalement, c'est une bonne affaire. Il est incroyable. Alors moi, j'ai des questions en même temps. Ça se connexe sur Internet ? Évolution possible ? Mise à jour ? Tout à fait. Donc il y a une connexion Internet qui permet notamment de télécharger des fichiers de salle puisqu'effectivement, il n'y a pas une seule configuration de la machine. on peut modifier les configurations, charger des salles, c'est-à-dire capturer des salles de cinéma et les rendre écoutables au casque. Et donc, pour télécharger ces salles, tout simplement, il y a une connexion Internet avec un site web dédié et à ce moment-là, on peut enrichir sa machine de nouvelles salles. C'est-à-dire qu'au lieu de changer d'enceinte, il suffit de charger un nouveau fichier. Donc, c'est rien un fichier, c'est gratuit. Et donc, on change complètement le rendu de sa machine. Dernière question, n'importe quel type de casque, Gilles, ou uniquement certains types de casques ? Effectivement, on peut utiliser n'importe quel type de casque ou si c'est un appareil qui fonctionne avec un casque I-Fi. Donc, après, il y a quelques critères, évidemment, sur ce casque. Un casque stéréo, c'est pas la peine de pousser. Un casque stéréo, il n'y a pas d'un casque avec multi-enceinte. C'est un casque de préférence ouvert, dynamique, avec surtout une très bonne réponse dans les basses fréquences puisqu'effectivement, on est quand même dans du home cinéma et du home cinéma, comme tu sais, il y a un canal de grave. Et donc, pour ressentir ce canal de grave, il faut un casque qui soit capable de restituer ses graves. Je précise d'ailleurs qu'on peut brancher aussi un petit vibreur. Donc, si on veut avoir des sensations supplémentaires, oui, un vibreur qu'on place sous la chaise. Non, mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour ce garçon. En tous les cas, Gilles, c'était merveilleux parce que tu l'as expliqué vraiment bien. Ça donne envie d'en acheter deux palettes. En tous les cas, l'idée est super, merci. Je rajoute un dernier point, on peut brancher deux casques quand même. Ce n'est pas une expérience en solo, bien évidemment. Deux personnes, chacun ses réglages, chacun sont venus. Il y en a qui veut plus fort, l'autre moins fort. C'est que du bonheur. Merci, Gilles. Merci, Pépé. Allez, à très vite. En tous les cas, bravo. C'est un produit unique. Vous avez vu, notre Géo trouve tout. Le Géo trouve tout a trouvé le produit pas possible. Allez, on va passer à notre client tout aussi formidable ici au Sondez.